Patrick Chenessex, âgé de 75 ans, l'acteur a dévoilé un livre très particulier ce jeudi 2 février. Il s'agit d'une introspection tournée sous forme de différentes lettres des excuses. Dans celle-ci, il s'adresse à son fils Ferdinand, décédé prématurément en 2006, à ses proches mais aussi à ses camarades de classe. Invité du plateau de C'est à vous, il n'a pas hésité à faire quelques confidences. Vous écrivez une longue lettre à l'école privée Bellefonte de Rouen où vous étiez élève. Celle-ci est aujourd'hui détruite et transformée en appartement, explique d'abord Mohamed Bouhafsi avant d'ajouter. Dans votre lettre, vous vous excusez de l'avoir un peu oubliée. Pourquoi ? Ce à quoi le principal concerné répond. Je suis très loin de mon enfance donc plus on s'éloigne et plus on a tendance à l'oublier même si elle est très importante, débute Patrick Chenet. Toutefois, lorsqu'il a écrit ses lettres, il est retourné sur les lieux et cela lui a fait remonter de nombreux souvenirs. En revenant sur mes pas, j'avais 12 ans à l'époque, quelque chose a surgi. Et c'était mon enfance, poursuit-il. Un retour en arrière qui a fait le plus grand bien à Patrick Chenet. Sur le plateau de C'est à vous, Patrick Chenet était bien décidé à apporter des précisions. J'ai un peu oublié mon enfance, a-t-il expliqué avant d'ajouter. C'était les professeurs, mes copains. Je cite même leur nom parce que je me souviens de tous. Une période qui l'a, dans un sens, beaucoup marquée. D'ailleurs, vous avez évoqué une distance et comment certains chers frères avaient une appétence pédophilesque, précise le chroniqueur avant d'ajouter. Ce sont vos propres mots. Selon Patrick Chenet, le scandale a été très vite étouffé à l'époque, assure-t-il avant d'ajouter. Mais il y avait des pressions faites par mes chers frères sur les jeunes élèves prépubères que l'on était. L'acteur indique ensuite qu'il fallait faire preuve de vigilance au côté. On devait faire attention, prendre ses précautions et c'était assez compliqué, s'est-il souvenu avant d'ajouter. Un jour, la police a déboulé mais il y avait un ordre moral qui s'était installé et le scandale était beaucoup trop grand pour qu'on en parle. Des révélations très inattendues et en toute transparence. Patrick Chenet. Quelle anecdote improbable a-t-il raconté ? Patrick Chenet était bien décidé à se confier sur sa vie privée et sa carrière. Après avoir mentionné son enfance, l'acteur s'est souvenu du jour où il a maladroitement découvert que Naomi Watts parlait français. Un vieux macho bourré, a-t-il débuté pour se qualifier lors de cette soirée ? Il y avait un minimum d'élégance mais avec un camarade brésilien qui parlait très bien français, on s'est laissé aller, s'est-il souvenu avant de préciser, on a évoqué sa plastique, son charme, ses épaules, ses mains, ses bras. Ça restait correct. Toutefois, lorsque cette discussion s'est terminée, Patrick Chenet a été très surpris. Naomi Watts se tourne vers moi et me demande de lui passer du pain. Pas du pain sec, du pain blanc, je préfère. « Affirme-t-il avant d'ajouter. C'était une façon extrêmement élégante de me faire comprendre qu'elle avait tout compris et qu'il fallait eu que ça cesse. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada